Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à un commandant très utilisé et pour lesquels j'ai eu beaucoup de retours suite à ma vidéo sur l'arbre de talent de Pélage. Si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc Bébar, j'ai eu beaucoup de retours donc suite à la vidéo sur Pélage où certains m'ont fait savoir oui Bébar il est plus fort que Pélage, Bébar moi je l'utilise plus, Bébar c'est le plus beau etc etc. Il y a du vrai il y a du faux tout dépend de la circonstance de la situation et surtout avec qui on l'utilise. Donc déjà il faut savoir Bébar il faut déjà comparer ses skills par rapport à l'épic avec lequel il est en concurrence à savoir Pélage. On remarque le premier skill comme d'habitude alors j'ai remarqué que certains ne faisaient pas attention à ça très peu mais quand même intéressez vous vraiment au premier skill comme je l'ai déjà dit le premier skill est vraiment le skill le plus important d'un commandant donc avant de passer le niveau 10 assurez vous toujours de le passer à 5 avant de passer au skill suivant c'est vraiment important comme ça vous ne gâcherez pas votre votre commandant. Alors Bébar son premier skill comme pour beaucoup de commandants c'est un skill avec une condition de rage de 1000. Je dis beaucoup parce qu'il y a Edouard si vous avez regardé ma vidéo dont je vous mets le lien en suggestion vous avez vu que la condition de rage est de 1350 donc c'est énorme là on est sur une condition de rage standard on est à 1000 et c'est un skill qui est un multiplicateur de dégâts et regardez multiplicateur de dégâts de 1000 il est expertisé évidemment si on va voir Pélage on a un multiplicateur de dégâts qui est de 300 et dégâts supplémentaires de 300 et on est mono cible en revanche sur Bébar si on regarde bien on a 1000 et jusqu'à 5 cibles et ça réduit la vitesse de marche etc donc c'est quand même beaucoup plus de cibles qu'on tape en même temps avec un dégâts un multiplicateur de dégâts supérieur donc vraiment là dessus Bébar on voit tout de suite qu'il se démarque au delà du fait qu'il a l'arbre compétence tout comme Pélage que tous les deux ont cavalerie compétence et cavalerie garnison compétence pour Pélage on voit quand même que son premier skill est déjà plus puissant sur Bébar donc ça nous montre tout de suite que Bébar est quand même plus axé DPS que Pélage Bébar est vraiment je dirais un DPS dealer alors que Pélage lui va être moins dans le DPS et plus fort pour tanker donc c'est une considération on sait qu'il y a une information à prendre en compte en considération dès le moment où vous allez vouloir avoir une troupe qui résiste plus de cavalerie vous allez prendre Pélage en priorité si vous voulez une troupe qui a fait plus de DPS vous allez prendre Bébar on va le voir après sur les arbres en revanche ce qui est vraiment à noter c'est que Pélage lui si vous le mettez en duo avec Bébar il faut le mettre en second quoi qu'il arrive Bébar, Pélage si vous faites ce binôme là il se complète toujours grâce à l'arbre conquête de Bébar donc notamment et au skill donc vous mettez Pélage en second et Bébar en premier en revanche si vous faites un duo avec KO KO évidemment c'est Pélage qu'on va être en premier etc etc donc les associations classiques en revanche après pour les autres associations Bébar plus accès DPS Pélage plus moins de DPS mais plus de résistance et plus de il va tanker mieux donc donc voilà donc prenez vraiment ça en considération on le voit bien sur les autres skills si on passe au deuxième skill de Bébar chevalier arabe augmente de 20% l'attaque des unités de cavalerie encore une fois si on le compare à Pélage augmente l'attaque des unités de cavalerie de 15% et leur défense de 15% donc ça augmente moins les dégâts comme je vous le dis mais on a de la défense en plus c'est pour ça que Pélage ses skills vont monter plus la défense donc c'est pour ça qu'il va être plus fort pour tanker que Pélage qui lui est vraiment axé DPS 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 donc Bébar on continue le troisième skill c'est classique c'est impossible de fuir si vous souhaitez faire de l'attaque de ville Bébar est très puissant si vous voulez faire de l'attaque de ville alors je vais vous montrer un arme moi qui est un arbre de DPS dealer mais pas qui est un arbre de pour attaquer des villes c'est un arbre différent sur l'occasion de faire une autre vidéo pour vous montrer un peu comment assiéger les villes la quatrième et dernière compétence avant l'expertise on voit là c'est du facteur de soins et bonus de vitesse de marche c'est très utile quand vous êtes en KvK ou en open field quand vous voulez fuir que vous voyez que vous êtes focus cette compétence là va vous être très utile puisqu'avec Bébar dès que vous êtes focus on recule et on le remet on met vraiment une unité de tank devant Bébar vu qu'il va taper 5 cibles en même temps va être en soutien et va taper je dirais en fourbe sans prendre le focus sur le tank et ce sera beaucoup plus performant et donc l'expertise qu'on a vu qui inflige des dégâts massifs en multiplicateur 2000 jusqu'à 5 cibles donc là on est au max donc maintenant on va se pencher qu'on a vu la compé qu'on a vu la comparaison maintenant qu'on a vu la comparaison avec pelage on va se pencher sur l'arbre de talent et l'arbre de talent optimale alors l'arbre de talent optimale il va être d'abord vous allez commencer par monter moi le conseil que je vous donne si vous n'avez pas à fond vous commencez par monter la compétence compétence d'ailleurs l'arbre compétence et vous allez focus de skill bien bien standard dont on a vu sur plusieurs arbres de dps dealer rajeunir donc vous booster vraiment rajeunir à fond et vous allez booster clarté aussi à fond donc on est vraiment là sur de l'augmentation du dps quand une compétence active est utilisée augmente les dégâts de compétences de six pour cent pendant six secondes de l'autre côté vous la connaissez aussi rajeunir redonne instantanément 60 points de rage quand une compétence est utilisée avec tous les skills intermédiaires comme bouclier héraldique qui réduit de six pour cent les dégâts de compétences subies parce qu'il faut quand même un on n'a pas le choix on doit le prendre si on doit aller chercher ces skills là et d'eux il faut un minimum maximum je dirais compenser le fait que bébarr réduit faiblement les les attaques qu'il reçoit donc avec ses skills donc de l'autre côté en revanche on maximise on a maximise à fond les dps le fait que bébarr est vraiment un cavalier dps avec l'arbre pour se diriger à 74 points l'arbre conquête et l'arbre cavalerie alors la conquête là vous n'avez pas le choix il ya une alternative moi je vous conseille de le prendre comme celui là de prendre attaque de toutes les troupes pour augmenter les dps et encore une fois augmenter le fait que bébarr fait vraiment beaucoup de dps on augmente là encore une fois l'attaque de tous unités le objectif est d'aller chercher ces deux skills bouclier rond qui réduit de 9% les dégâts de contre attaque subis et surtout aller chercher instant triomphe qui dès le moment où vous allez être inférieur à 90% de votre force va augmenter de 9% l'ensemble des dégâts infligés c'est énorme donc aller chercher la variante à cela si vous voulez le rendre un petit peu plus tanky bébarr vous pouvez ne pas prendre l'un de ces deux skills là et prendre à la place le défense qui va augmenter votre défense qui va vous rendre un petit peu plus tanky puisque vous allez augmenter de 1,5% les défenses globales de bébarr donc vous pouvez faire cette alternative de l'autre côté je n'ai volontairement pas fini l'arbre puisque vous voyez j'ai mis 32 points en compétence j'ai mis 10 points en conquête et j'ai mis que 25 points sur l'arbre de cavalerie je n'ai pas fini pour pour vous le montrer donc là on a un total de 67 points placés il nous reste donc pour aller à 74 points il nous reste donc 7 points à placer à voir comment on les place alors évidemment sur l'arbre de cavalerie c'est assez standard vous prenez ces skills là qui est le tronc commun je dirais vous vous arrêtez à galéa qui augmente de 3% à santé des unités de cavalerie et de l'autre côté à sabre du dragon qui augmente les dégâts de 1% et demi et après sur les 7 points qui vous reste vous avez le choix moi j'ai pris le choix de prendre d'augmenter la santé encore une fois pour compenser je dirais le fait qu'il soit vraiment accès dps et le fait qu'il résiste un petit peu plus après sur ces 7 points vous pouvez soit aller chercher de ce côté là la furée éternelle soit aller chercher le boost des armées pour que les attaques normales des troupes ont 10% de chances de réduire l'attaque de l'ennemi de 5% pendant deux secondes soit aller chercher bouclier au blason qui réduit de 3% les dégâts de compétence subie et qu'on peut augmenter quatre fois évidemment pourquoi vous devez faire un choix parce que entre il ya des skills qui pour moi des compétences qui ne sont pas utiles pour baybar qui sont des compétences qui vont augmenter sa vitesse de marche vous le voyez elles font toutes barrages augmenter la vitesse de marche augmenter la vitesse de marche et là on augmente l'attaque de unité de cavalerie donc c'est un choix à faire moi ça chaque fois ça me gêne d'utiliser des points pour ça pour baybar sachant que j'utilise beaucoup sur mon re-roll mon re-roll baybar est maximisé il est à 60 donc j'utilise principalement ce commandant là en cavalerie il est très puissant donc c'est pour ça que je m'appuie beaucoup dessus et après divers tests j'ai fait le choix moi d'aller chercher bouclier au blason qui est avec ses 7 points ce qui est plus intéressant à aller chercher de mon point de vue donc on va aller malheureusement on claque des points pour la vitesse parfois c'est utile mais sur baybar ça ne l'est pas et on va rajouter trois points ici quatre points ici pardon au final vous voyez on a bien nos 74 points 42 points répartis sur cavalerie et conquête 10 points en conquête 32 points cavalerie et 32 points en compétence en arbre de compétence et on se retrouve avec à réduire de 12% les dégâts de compétence subie qui va nous rendre vraiment plus puissant donc plus tranquille du moins donc voilà l'arme que moi je vous conseille sur bébar vous placez 32 points en cavalerie comme ça en allant chercher bien évidemment bouclier au blason vous placez 10 points en conquête en allant chercher bouclier rond et instant de triomphe avec l'alternative de ne pas prendre l'un des deux pour booster la défense de bébar et aller chercher augmente la défense des troupes menée par ce commandant si vous le faites en x3 ça vous fait un pour cent et demi et de l'autre côté sur la compétence aller chercher rajeunir et aller chercher en face clarté cette disposition d'arbre pour moi est la plus performante sur bébar il peut avoir des légères variantes selon votre style de jeu encore une fois si vous l'associer à pelage bébar est en premier pelage est en second vous allez maximiser comme ça les compétences des deux des deux cavaliers si sinon n'oubliez pas bébar plus accès dps pelage tank légèrement mieux que bébar à l'inverse il fait moins de dps en plus on n'a pas de skill multi cible sur sur pelage et les multiplicateurs de dégâts sont moindres donc voilà c'est la grosse différence entre ces deux commandants épiques selon les situations selon les armes et les choix que vous faites faut considérer l'un ou l'autre ça reste deux très bons commandants épiques qui n'ont pas à rougir face aux commandants légendaires évidemment face aux commandants légendaires les plus puissants ils sont moins performants mais en tout cas ça reste d'excellents commandants j'espère que les futurs commandants épiques qu'ils vont nous rajouter seront quel que soit leur leur troupe soit de l'infanterie de l'archerie ou de la cavalerie seront tout aussi puissants parce que bébar ça a été vraiment une bonne surprise quand ils l'ont ajouté donc je vous invite à le tester si vous l'avez maxé vous l'avez jamais testé vous verrez avec cet arbre là vous serez surpris si vous avez des arbres alternatifs et que vous les trouvez plus performants n'hésitez pas à partager en commentaire vos skills astuces ou ou vos arbres à vous les ce que vous utilisez pour pour utiliser bébar dans quelle situation vous l'utilisez plus et votre préférence par rapport à à pelage ou pas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche on est de plus en plus nombreux et encore une fois je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur roch oui 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 oui